Parce que ça m'apparaît fondamental de connaître comment fonctionne le cerveau de l'enfant pour pouvoir élever, éduquer, intervenir de manière appropriée avec l'enfant, j'ai envie de vous partager cette petite vidéo pour vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, mais aussi de l'adulte. Alors, pour le faire, j'ai choisi d'utiliser le modèle du docteur Daniel Siegel aux États-Unis qui parle du cerveau dans la main. Donc, je vais prendre ma main. Donc, ici, l'avant-bras représente en fait la colonne vertébrale et au bout de cette colonne vertébrale-là se trouve en fait le cervelet qu'on retrouve derrière le crâne. Donc, le cervelet, c'est le cerveau qui contrôle en fait le corps. Donc, c'est le système nerveux central, la respiration, etc. Par-dessus cette structure-là, on retrouve une deuxième structure qu'on appelle le système limbique. Le système limbique, lui, c'est le cerveau du cœur. On met le cœur dans le sens des émotions. Donc, ces deux structures-là fonctionnent ensemble pour activer chez l'être humain ce qu'on appelle l'instinct de survie. Donc, quand je parle d'instinct de survie, on parle de réaction face à un danger, soit de fuir, de combattre ou de faire le mort. Et quand on referme les doigts par-dessus ces deux structures-là, si je tourne ma main, vous voyez que ça ressemble à un cerveau. Donc, avec les deux hémisphères du cerveau. Et on retrouve ici ce qu'on appelle le cerveau préfrontal, le cortex préfrontal, qui ressemble en fait à une bibliothèque. Vous voyez donc toutes les étagères de la bibliothèque. Donc, qu'est-ce qui se loge dans cette partie préfrontale du cerveau? Eh bien, c'est toutes nos connaissances, la langue, la moralité, les connaissances, l'expérience, les apprentissages qu'on fait viennent se loger ici. Donc, chacune des tablettes, on pourrait l'imager comme ça, se retrouve à accueillir des bouquins d'expériences dans lesquels l'enfant écrit chapitre après chapitre. Ce qu'on sait maintenant, c'est que la maturation du cerveau se poursuit au-delà de l'âge de 25 ans. Ce qui fait qu'un enfant de 5 ans, on pourrait penser que cet enfant-là n'a qu'une seule tablette. Un enfant de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, et là, vous comprenez qu'il manque un doigt encore pour faire une tablette supplémentaire quand il est âgé de 25 ans. Fait que vous comprenez qu'un enfant de 5 ans a un espace de tablette, d'une seule tablette pour loger l'information. Fait que quand on dit à un enfant, je ne comprends pas que tu ne comprends pas, ou ça fait 20 fois que je te le dis, j'aime faire le parallèle aux parents, regardez le nombre de livres que vous avez dans la bibliothèque à la maison. Est-ce que vous les avez tous lus? Et si je vous demandais, écoute, pourrais-tu me trouver telle information, est-ce que vous iriez dans votre bibliothèque trouver le bon livre, le bon chapitre, le bon paragraphe et la bonne ligne du premier coup? C'est un peu ce qui se produit avec votre enfant quand vous lui dites « coudonc, ça fait 10 fois qu'on a vu cette situation-là, qu'on en a parlé, je ne comprends pas que cette information-là ne te revienne pas. » Et vous êtes en train de demander à votre enfant d'être un excellent bibliothécaire alors qu'il a peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans, et qu'il n'a pas encore les habiletés pour bien archiver et bien retrouver les informations dans son cerveau. Donc, c'est important qu'on puisse prendre en considération ces informations-là lorsqu'on intervient auprès de l'enfant. Une deuxième chose que je veux vous expliquer en termes de fonctionnement du cerveau, c'est que lorsque le cerveau de l'enfant, ou même de l'adulte, fait face à une situation qui génère en lui une très grande change émotionnelle, son cerveau va déclencher ce qu'on appelle l'instinct de survie. Ce qui fait que la bibliothèque où il a logé les informations se déconnecte des deux autres parties du cerveau. Et donc là, c'est l'instinct de survie qui reprend le dessus. Ce qui fait que quand votre enfant est en colère et que vous essayez de le raisonner, la raison, elle est débranchée, déconnectée. L'enfant n'a plus accès à sa bibliothèque d'informations. Donc, il est impossible de raisonner un enfant lorsqu'il est comme ça. Et ce qu'on découvre également, c'est que le cerveau a ce qu'on appelle des neurones miroirs. Ce qui veut dire que quand l'enfant est déconnecté et qu'un adulte significatif pour lui s'approche de lui avec un cerveau bien branché, bien calme, ses neurones miroirs vont capter l'information et vont permettre à son cerveau de se rebrancher. OK? Mais au contraire, si l'enfant est déconnecté et que l'adulte arrive tout aussi déconnecté, bien on s'entend que c'est deux cerveaux complètement débranchés qui essayent de communiquer entre eux, ce qui est tout à fait impossible. Donc, quand on intervient dans une crise avec un enfant, ce qui est important, c'est de d'abord et avant tout s'assurer qu'on arrive, nous, bien branchés, qu'on influence la reconnexion du cerveau chez l'enfant et qu'ensuite, une fois que le cerveau est bien rebranché, et bien de pouvoir venir inscrire un nouveau chapitre dans le livre qu'il est en train d'écrire. Ça veut dire concrètement que si votre enfant fait une crise et qu'il est déraisonnable, on n'arrive plus à le contrôler ou à le calmer. Une chose qui peut l'aider, c'est de s'approcher de lui avec calme, bienveillance et empathie. Le prendre dans vos bras, par exemple, de lui dire des mots doux, « Je vois que t'es en colère, mon ange, je vois que c'est pas facile pour toi en ce moment » pour lui permettre de se reconnecter. Mais une fois reconnecté, c'est là que l'erreur se produit pour la plupart des parents. On se dit, « Ouf, on a réussi à gérer la crise, donc maintenant que mon enfant est calme, je t'encourage à retourner jouer et reprendre tes activités. » Alors qu'au contraire, c'est le bon moment pour intervenir auprès de votre enfant. Votre enfant était déconnecté, vous êtes arrivé auprès de lui, vous lui avez dit des bons mots, vous lui avez fait un câlin, son cerveau se reconnecte. Ne le laissez pas partir. Intervenez auprès de lui pour venir corriger cette situation-là, lui poser des questions pour qu'il puisse lui-même trouver des solutions pour faire face à une situation similaire de manière adéquate la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada